1 Corinthiens 13, verset 1 Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un rêve qui résonne, ou une symbole qui retentit. Et quand j'aurai le doigt de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Comme on voit la parole de Dieu, je vois des choses que l'Esprit de Dieu a fait dire à Paul. Voyons-les, c'est-à-dire tout d'abord parler en langue jusqu'au point de parler couramment une langue des anges. 2. Avoir le don de prophétie, que vous pouvez vous tenir côte à côte avec Essay le prophète. Et 3. Vous avez la compréhension, vous connaissez tous les mystères du royaume de Dieu. 4. Vous avez toute connaissance. 5. Vous avez toute la foi, divers types de foi. Numéro 6. Après avoir fait déplacer la montagne, 6. Vous êtes en mesure de nourrir les pauvres. Tu es charitable, hospitalier. Vous donnez, on vous connaît comme celui qui donne, généreux. Il dit, mais tout cela, si je n'ai pas la charité, l'amour, l'amour agapé, l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme, l'amour qui est comme celui de Christ, si je n'ai pas cela, il dit, cela ne me sert de rien. Que je suis comme un tonneau vide. Donc, avec tout ce qu'on a entendu, ce qu'on a écouté, ce qu'on a appris, on doit comprendre la place de la foi, la place de l'espérance, la place de la charité ou l'amour. Verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est quoi? C'est la charité, la pure, la foi pure, la précieuse espérance et l'amour prééminent. Nous allons voir trois points. Numéro un, la foi purificatrice des chrétiens qui vont au ciel. Nous sommes chrétiens. Les seuls chrétiens qui ont le résultat, ce sont les chrétiens qui ont l'affection céleste. Et ils doivent avoir la foi purificatrice. La foi purificatrice des chrétiens qui vont au ciel. Deux. L'espérance, la précieuse espérance des enfants de Dieu, vous êtes enfants de Dieu, vous êtes sortis de vos péchés, vous n'êtes plus enfants du diable. Vous êtes sauvés enfants de Dieu, vous devez aller vers le ciel. Vous avez la précieuse espérance. Numéro un, la foi purificatrice. La foi que nous avons, il y a divers types de foi. La foi qui déplace les montagnes, il y a la foi qui peut guérir, il y a la foi qui peut chasser les démons. Mais la plus grande des fois qui vous aidera à aller au ciel, c'est la foi purificatrice. Acte 15.9 Acte 15.9 Acte 15.9 Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Quelle que soit la foi que vous cherchez, que ce soit numéro un. La foi purificatrice. Jacques. Jacques 4. Jacques. 4. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains. Vous dites que vous êtes chrétien. Votre, vous avez les droits crochus. Vous voyez des choses qui sont à d'autres personnes. Vous allez les voler. Et vous les dérobez et personne ne vous a donné cela. Vous voyez des choses. Vous voyez un bic là-bas. Qui est pour le bureau. Vous l'apportez. Vous remplissez vos maisons des articles du bureau. Vos mains sont crochues. Votre main touche ceci et cela. Et votre main ne sait pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'éthique. Quelque chose d'approprier. Nettoyez vos mains. Pêcheurs. Prédifiez vos cœurs. Hommes irrésolus. Si vous êtes irrésolus. Parfois vous croyez ceci. Parfois vous croyez l'autre chose. Parfois vous êtes en haut. Vous êtes en bas. Parfois vous marchez vite. Parfois vous ralentissez. Parfois vous dites oui au Seigneur. Et puis vous dites mais pourquoi je dis oui au Seigneur. Vous êtes irrésolus. On ne va pas au ciel comme ça. Nettoyez vos mains. Purifiez vos cœurs. On fait cela avec la foi purificatrice. Premier Pierre 1. La foi purificatrice. Des chrétiens. Qui ont l'affection céleste. Premier Pierre 1. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. En obéissant à la vérité. La foi apporte l'obéissance. Pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Transparent. Un amour transparent. Aimez-vous adamant les uns les autres de tout votre cœur. De quelqu'un de tout votre cœur. 1er Jean 3. 1er Jean 3. Verset 1. 1er Jean 3. Verset 1. Voyez quel amour. Le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas. C'est qui ne l'a pas connu. Bien-aimés. Nous sommes maintenant en foi de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. La foi purificatrice des croyants ayant l'affection céleste. 2. L'espérance précieuse. L'espérance précieuse des chrétiens qui vont au ciel. Des enfants qui vont au ciel. Romain. Romain. Chapitre 15. Verset 4. Cela nous parle de l'écriture. Ce que l'écriture nous signifie. Ce que cela nous fait. Romain 15. Verset 4. Or tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit d'avance, qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui a été écrit avant ce temps-ci. En Genèse. Ce qui a été écrit pour notre instruction. Ce qui a été écrit en Exode. Je verrai le sang, je ne passerai pas dessus vous. C'est pour notre instruction. En Névitique. C'est le sang qui fait l'expiation pour l'âme. C'est écrit pour notre instruction. Ce qui a été écrit en Nombre. Que si tu ne le fais pas, et tu pécheras, et ton péché te retrouvera. C'est écrit pour notre instruction. C'est écrit en Deutronome. Si un prophète parle et dit ce qui ne s'accomplit pas. Notez que c'est un faux prophète. Toutes les prophètes, les prophéties qui sont écrites, qui sont dites en fête d'année. Et des gens professent des mensonges. Il n'y a rien qui s'accomplisse. Ce qui est écrit en Deutronome, ce n'est pas un faux prophète. Ces choses-là sont écrites en Jésus. Ce livre de la loi ne se l'aidera pas de ta bouche. Mais tu la médites jour et nuit. Afin que tu mettes en pratique tout ce qui est écrit. Et tant cela que tu auras le succès. Et tant cela que tu réussiras. Tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction. Afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Lorsqu'on a un problème, et c'est comme il n'y a pas d'espoir, aller vers l'Écriture et trouver quelqu'un qui a un problème similaire et qui s'est confié au Seigneur et le problème a reçu la solution. Parce que ce n'est pas l'écriture, c'est par cette écriture qui était d'avance que nous aurons l'espérance. Vous aurez l'espérance au nom de Jésus-Christ. Quand les choses paraissent désespérées, vous aurez l'espoir. Pourrais-je entendre votre Amen ? Romain 4, verset 18. Espérance contre toute espérance est crue. Oui, il est calme dans le cœur. Il y avait un problème, un défi. C'est comme il n'y a pas de solution. C'est comme toute solution ne marche pas. Mais je sais qu'il y a un Dieu-Ciel. Je ne connais pas la solution au problème. Mais la solution viendra. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devait perdre d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Voici, vous êtes comme ça. Vous n'allez jamais rétrogarder. Vos larmes ne vous semergeront pas. Vos larmes ne seront pas un océan pour vous noyer parce qu'espérant contre toute espérance, il faut croire. Sarah, comment Sarah aura-t-elle un enfant ? Aura-t-elle un enfant ? C'était un cas sans espérance. Mais il a cru. Je crois à la promesse que le Seigneur a donnée. La promesse que Dieu a donnée vingt années passées. Il n'y a pas d'accomplissement. Néanmoins, je crois. Je ne cède pas. Excuse la vie ici. Et s'enfaiblir dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà usé puisqu'il avait près de cent ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ceux qui sont sans espérance, ils sont des gens qui vacillent, qui tremblent, vacillent, comme des fous, comme des ivrognes. Qu'est-ce que je vais faire ? Où est-ce que je dois aller ? Comment cela va arriver ? Alors, je vais essayer ma chance dehors. Ils vont courir par eux-mêmes. Alors, ils vont s'enfoler parce qu'ils n'ont pas l'espérance en Dieu. Mais Abraham, le père des fidèles, il s'était établi. Il s'était stabilisé. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Avec l'espérance, le problème sera réglé. Alors, je sais qu'à la fin du tunnel, le problème est toujours là-bas. À me regarder par le visage, je dis que le problème maintenant croissait. Alors, je panique. Je dis à ceux-ci, aidez-moi. je vais à l'autre-là, aidez-moi. Alors, j'ai oublié mon Dieu. Ce Dieu est celui qui va résoudre le problème. Si je reviens, je vois la Bible, je vois des gens dans la Bible comme moi. Et ils ont traversé ces eaux profondes. Ils en étaient sortis sans en être noyés. Et sans y être noyés. maintenant, je sais que je vais sortir de ceci. Quelqu'un là-bas va s'en sortir. Et donc, vous n'êtes pas si confus, si perplexes que vous ne savez pas quoi faire. Il ne dute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y aura l'accomplissement dans votre vie. Même s'il y a la ténèbre, il y aura l'accomplissement dans votre vie. Vous êtes, vous écoutez une voix étrangère et vous voyez des signes, ne vous en faites pas. Il y aura un accomplissement dans votre vie. L'espérance que nous avons en Dieu, que Dieu ne peut jamais faillir, ne peut jamais échouer, cette espérance-là sera accomplie dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 1er Pierre, chapitre 1. 1er Pierre, chapitre 1, verset 3. 1er Pierre, chapitre 1. verset 3. L'espérance que nous avons en Dieu, une espérance vivante. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour quelle espérance ? Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souillé, ni flétri, lequel vous est réservé dans les cieux. Lequel vous est réservé dans les cieux. lequel m'est réservé dans les cieux. Lequel m'est réservé dans les cieux. Vous voyez, vous êtes invité à un banquet, à un dîner. Le président, le chef de l'État vous a invité et puis, et on a marqué les chaises et sur votre chaise écrit réservé. Réservé, au ciel réservé, dans la gloire réservée. Dans ce festin, à ce banquet-là, voici, d'autres ont été là avant toi. Mais il y a quelque chose qui vous a retardé, qui vous a retardé. Et d'autres se sont assis, certains sont debout, ils n'ont pas de siège et voici, vous êtes arrivés et vous avez vu votre nom là-bas écrit là-bas, on a dit réservé. Comme nous pensons au ciel, aller au ciel, tu es à fond de Dieu, ton nom est écrit dans le livre de vie au ciel, d'autres peut-être sont allés déjà là-bas, d'autres sont déjà allés là-bas, il y a la demeure pour tout le monde, ceux qui sont déjà allés avant vous, ne vont pas prendre votre siège, sur mon siège, arrivé au ciel, mon siège est pour moi, il y a un papier écrit je dis gloire à Dieu et je peux presque voir ça de mes propres yeux, depuis que la vie profonde a commencé, je me rappelle bien, l'un de nos soeurs bien-aimés, je peux vous dire le nom, on se rappelle le nom là, elle a souffert, nous voulons prier, elle était malade, nous prions, elle dit non, il ne faut pas faire la prière là, il ne faut pas prier, moi pour être guéri, elle a dit, regardez les anges, regardez ma demeure, regardez ceci, regardez cela, la douleur était terrible et nous prions avec une grande foi, Seigneur guéris-la, elle a dit non, c'est la prière là, que les anges sont venus pour moi, mais nous prêchons et on a une foi ferme, mais elle a dit, nous avons appris que l'ange est venu du ciel pour emporter celle-ci, c'est ainsi qu'elle est partie au ciel, certains sont allés au ciel pas par l'application de ce que nous disons, certains sont allés au ciel sur la base des messages que j'avais prêchés, ils sont déjà là au ciel, mais au code ne peut aller occuper ma chaise, c'est réservé pour moi, peu importe leur sainteté, combien ils sont justes, comment ils sont grands, comment ils sont fidèles, moi, j'ai un ciel réservé au ciel que personne ne peut prendre, et vous, je dis et vous, parfois, quelque chose vous retient, la détraction, la persécution, la difficulté, et et tu ralentis les pas, mais tu aimes le Seigneur, et je porte un loup fardeau, un grand fardeau, mais tu avances, tu avances, sachant que j'arriverai là-bas, j'arriverai là-bas, et je verrai mon ciel réservé là-bas. 1 Pierre 1 verset 3 Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ dans les morts, pour un héritage qui ne se peut ni comprendre, ni corrompre, ni souillir, flétrir, lequel vous êtes réservé dans les cieux. Est-ce que vous serez au ciel? Verset 5 à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Troisième point, l'amour pratique des citoyens célestes 1er Corinthien 13 1er Corinthien 13 l'amour pratique des citoyens célestes. L'amour, la charité, la charité supporte. L'amour n'est pas impatiente, un peu de problème. La charité est patiente, un peu de problème. la tête basse, non, est baissée. La charité est patiente, un peu de mal attendu entre les parents et enfants. Les enfants sont devenus récacitrants à leurs parents. Verset 4 la charité est patiente. Un peu de retard de salaire, les employés sont irrités, ils prennent le placard, la pancarte, ils veulent faire brûler la société. La charité est patiente. Nous sommes venus à la retraite, il y a un peu de correction, un peu de correction ici, et quelqu'un ramasse les choses, je ne veux pas comment ils parlent, je rentre chez moi. La charité est patiente. On sert à manger, je suis ici, et puis ils me dépassent. Et on est allé donner à l'autre personne, je suis ici. Je crois qu'ici il n'y a pas de népotisme, il n'y a pas de détention de personne, il n'y a pas de partialité, pourquoi la personne m'a dépassé? si ils font les choses ici, moi je vais chez moi. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Que que soit ce dont vous souffrez, ce que vous traversez, cela ne vous ôtera pas la patience. La charité est pleine de bonté, la charité n'est pas envieuse, la charité n'est sur vente, je connais ma position, je connais mon nouveau, je ne connaissent pas qui je suis, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne fait rien d'y réfléchir, elle ne se comporte pas de façon impolie, la personne qui ne pense pas ou bien des autres, la personne agit de façon réflexe, ce que moi je fais, il fait agir comme il veut, s'il sent qu'il n'y a pas de et celui n'est pas bien aéré, il peut se déshabiller dans la masse, les fous, parfois on voit les fous à demi nu dans la rue, ils ne sont pas dérangés, ils ne font que penser à eux, ils vivent dans le paradis pour eux-mêmes, quant à eux, ils ne considèrent pas les autres, la charité ne fera rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, pas seulement son avantage, notre église, nous, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se sonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle croit la parole de Dieu, elle espère tout, elle supporte tout, la charité ne périr jamais, dans votre cœur, l'amour de Dieu ne va jamais périr, dans vos interactions avec les gens, l'amour de Dieu ne périra jamais, entre vous et votre mari, entre le mari et la femme, la charité, l'amour de Dieu ne périra jamais, entre vous et les membres, la charité ne périra pas, si l'amour de Dieu est là, et l'amour de Dieu là, ne périr pas, il n'y aura pas de combat, il n'y aura pas de lutte, il n'y aura pas de colère, il n'y aura pas de furie, il n'y aura pas de malentendu, il m'aime, je l'aime, je ne comprends pas pourquoi il fait cela, je ne comprends pas pourquoi elle pas consomme, cependant, la charité ne périr jamais, il y a une charité qui périr, la charité humine, je suis fatigué, assez c'est assez, je ne vais plus supporter cela, ceci ne va pas se produire encore, si ceci se passe encore, prenez-moi, je vais quitter, ça c'est l'amour humain, cela a une limite, cela va périr, mais cette nuit, il y a une charité qui quitte le trône de Dieu pour entrer dans notre cœur, les choses ne vont pas périr, cela ne va pas périr, ça va aller à la maison avec vous, cela ira au à retourner dans votre famille, la charité sera avec vous à la famille, la charité ne périr jamais, votre charité, votre amour ne périra jamais, votre foi ne périra jamais, votre espérance ne sera pas renversée, l'amour ira avec vous durant toute la vie de Jésus Christ et vous n'allez pas périr vous même, le ciel est là, est-ce que vous serez là-bas bien sûr que oui, vous serez là au nom de Jésus Christ tournons-nous debout maintenant et prions le Seigneur la pure foi la précieuse espérance et l'amour préminaire prions le Seigneur il ne faut pas être fatigué on a besoin de cette foi on a besoin de cette espérance on a besoin de cet amour la charité qui ne périt jamais c'est Merci.